coucou les youtubeurs et bienvenue sur ma chaîne alors avec mes vidéos et mon blog je parle toujours des produits maquillage et soins que j'achète et aujourd'hui j'ai décidé de faire le contraire et de vous parler de ces produits que je n'achète pas parce que je considère qu'ils ne me conviennent pas ou alors je ne les aime juste pas du tout donc on va commencer tout de suite je vais vous parler de 8 produits maquillage et le premier c'est le recourbe cils je ne l'achète pas et je ne l'utilise pas tout simplement parce que mes cils sont naturellement très recourbés donc j'en ai pas du tout le besoin et donc voilà ça me fait une chose en moins à acheter ce qui est très bien pour mon budget la deuxième catégorie de maquillage que je n'achète pas ce sont les rouges à lèvres qui sont tendance en ce moment de couleurs verts gris top ouais j'avoue que là je la tendance je la suis pas du tout je trouve que c'est pas beau du tout sur qui que ce soit même sur kylie jenner peu importe son nom je trouve que ça ne va pas du tout et ça me ça met personne en valeur en fait ces couleurs je trouve que ça peut être pas mal pour je sais pas pour un photo shoot spéciale ou une soirée spéciale pour une photo artistique là je peux comprendre mais sinon non et surtout sur moi un rouge à lèvres vert ou bleu non ça fait pas si je dois dépenser mon argent pour du maquillage il faut que ça me mette en valeur et pas le contraire donc ces rouges à lèvres pour moi c'est pas pour moi l'autre catégorie de maquillage que je n'achète pas ce sont les rouges à lèvres mat parce que mes lèvres sont très sèches desséchées déshydratées quelle que soit la période de l'année et les baumes à lèvres ont du mal à hydrater mes lèvres alors utiliser un rouge à lèvres mat c'est juste la catastrophe ça fait pas beau du tout sur moi maintenant j'en vois sur d'autres chi je trouve que ça fait super joli mais j'en vois aussi sur d'autres qui comme moi ont les lèvres sèches et qui ferait mieux de ne pas les utiliser donc voilà pourquoi je ne les utilise pas même si je trouve ça très beau sur sur certaines ce que je n'achète pas non plus ce sont les vernis gel longues tenues alors je ne les achète pas parce que même si l'avantage de ces produits c'est que votre vernis dure plus longtemps en même temps le désavantage pour moi c'est que votre vernis dure plus longtemps donc au final vous avez du vernis sur vos angles pendant une longue période et un vernis ce n'est pas un soin donc moi j'aime les vernis ok mais j'aime aussi les enlever je n'aime pas le fait que ça puisse tenir aussi longtemps sur les angles pour moi c'est la meilleure façon de les abîmer et je sais qu'avoir un vernis classique longtemps sur les ongles ça les abîme donc c'est vraiment un produit que je n'achèterai pas je peux comprendre pour une occasion spéciale si vous partez en vacances mais en utiliser de façon régulière pour moi c'est juste pas possible il ya aussi il est faux ongles que je n'achète jamais parce que c'est un peu pareil en fait mettre des faux ongles sur vos angles de façon régulière pour moi encore une fois c'est la meilleure façon d'abîmer vos propres angles et je n'aime pas non plus les les ongles super pointus qui sont à la mode en ce moment les les différents motifs qu'on peut bien un peu bizarre qu'on peut faire sur les ongles autant j'adore les vernis à ongles et différentes couleurs mais autant les mon côté artistique et les faux ongles et les angles pointus et de forme un peu bizarre j'adhère pas du tout je trouve que c'est pas du tout moderne maintenant je peux comprendre que certaines personnes qui ont des ongles abîmés se tournent vers les faux ongles mais en même temps en utilisant des faux ongles ça va sûrement pas régler le problème de vos ongles abîmés mais bon ça ce n'est que mon avis donc oui les faux ongles j'en ai jamais acheté et pour une occasion spéciale je peux comprendre qu'on en utilise mais étant donné que j'adore maison j'en prends bien soin et ils sont pas mal je pense que j'en achèterai jamais le produit maquillage que je n'achète jamais non plus ce sont les fossiles je trouve que trop de fossiles tu le cils je veux dire par là que les surtout les fossiles qui sont très épais je trouve que on voit que c'est des fossiles et en plus sur certaines ça leur alourdit vachement le regard donc moi je n'aime pas les fossiles surtout ceux qui font pas du tout naturel je pense que pour des occasions spéciales ça peut être encore une fois pas mal mais si jamais je devais en essayer je préférerais utiliser les cils individuels que je trouve qui a beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli tout en ayant un impact après moi voilà en même temps comme je dis je n'achète pas non plus parce que avec un mascara j'ai un assez bon résultat avec mes cils et voilà mais au quotidien les fossiles je trouve ça se voit donc je me dis si vous devez acheter des fossiles fait en sorte que ça ne se voit pas ça fera plus joli mais bon ce n'est que mon avis encore une fois je ne suis pas là pour juger avec les deux produits qui vont suivre je vais carrément à contre courant des tendances de youtube et des blogs et des réseaux sociaux alors le premier produit c'est à le highlighter ou illuminateur en français illuminateur je ne sais plus ah oui je n'achète pas parce que j'ai pas besoin d'en acheter en fait j'ai une peau mixte dans quel que soit le fond de teint que j'applique au bout d'une demi heure ou une heure l'effet highlight il vient naturellement maintenant il ya un an et demi je me suis dit quand même un highlight ça peut être pas mal tout le monde en utilise du coup j'en ai acheté un de la marque bk qui est très beau mais je n'ai jamais utilisé parce qu'en fait à chaque fois que je me maquille même pour une soirée je ne sens pas le besoin de l'utiliser j'ai déjà la lumière naturelle du fait que j'ai une peau mixte donc en fait je n'ai jamais utilisé et le highlight je trouve que c'est parti c'est on en est arrivé à un point où c'est même plus du highlight quoi le but c'est d'éliminer donc de mettre en avant une partie du visage mais quand je vois des personnes qui l'utilisent sur les pommettes ici sur le montant ici au dessus des lèvres sur le nez en dessous des cils en fait au final vous avez vous mettez de l'illuminateur sur tout le visage donc ça a un rendu qui est plus proche d'un fond de teint super lumineux plutôt qu'un highlight donc mais bon donc moi je n'achète pas pour cette raison j'ai une peau mixte qui s'illumine toute seule donc pas besoin de highlight le second produit tendance que je n'achète pas c'est les produits contouring encore une fois l'idée peut être bonne à la base surtout pour qu'à la base c'est utilisé par les drag queens pour pour donner une forme différente à leur visage c'était aussi utilisé par les professionnels pour des pubs sur les magazines parce que ça met la structure du visage plus en avant qui peut être qui peut devenir un peu plat à cause des flashs de la lumière que peuvent utiliser les professionnels pour une occasion spéciale super soirée où je sais pas si votre boulot est mannequin et vous devez avoir l'air photoshop et tout le temps ok mais au quotidien je n'aime même pas le contouring sur les sur les sur les autres et ça peut être joli derrière une caméra comme celle ci mais à la lumière du jour je trouve pas ça très joli je peux aussi comprendre le fait qu'on veut donner une dimension un peu différente à son visage moi je le fais avec du blush je trouve que le blush ça fonctionne très bien pour ça mais ouais le contouring et moi on se connaît pas je regarde je vois mais c'est pas pour moi donc du coup je m'évite une dépense inutile pour moi donc je n'achète pas donc voilà j'ai partagé avec vous tous les produits maquillage que je n'achète pas ils peuvent être différents pour vous donc j'aimerais savoir quels sont les produits maquillage que vous n'achetez jamais faites moi savoir dans la barre de commentaires et je vous vois dans la prochaine vidéo bye bye